John, c'est vous qui allez marquer les buts du titre à Auxerre. Vous vous rappelez, cette arrivée à Auxerre, c'était vraiment une pression ? D'abord, je vais commencer par dire que je n'oubliais jamais le 20 mai, parce que c'était notre jour, c'était notre époque. Donc, pour le but, pour moi, c'est un travail collectif, comme toujours, parce que c'est une équipe, on a bien travaillé ensemble et qui nous fait aller jusqu'au bout de ce qu'on a fait à Auxerre. Est-ce que vous avez eu un moment dans la saison, John, où vous vous êtes dit, ça va pouvoir le faire, on va pouvoir le faire ? Il y a un moment dans la saison où on pense ça ? Moi, personnellement, je suis un optimiste, parce que je crois jusqu'au bout. J'ai senti, parce qu'on voit, il y a des matchs, des fois, on était moins bien, mais on arrive à s'en sortir quand même, parce que l'équipe, on était soudé. On était soudé, c'était une équipe solidaire, on travaille pour chacun de joueurs. Donc, on fait des efforts pour notre coéquipier, et c'est ce qui fait qu'on a coup jusqu'au bout. John Utaka, c'était la moitié de John Utaka d'Henri Bédimo. C'était ce flanc-là, l'un des plus offensifs, pour tout dire, de l'équipe. Oui, côté gauche, forcément, on s'entend bien. Et je savais, des fois, il me file les ballons, je n'ai même pas encore contrôlé, il est déjà passé derrière moi, donc on sait comprendre. Je sais que je dois défendre pour lui, s'il prend le couloir. Et voilà, c'est une équipe, on bosse ensemble. Et côté gauche, on sait que ça a 2000 à l'heure. On arrive à Ossers, c'est la 38e journée de championnat. Vous allez affronter une équipe déjà reléguée. Il faut le rappeler quand même à ceux qui l'ont oubliée. Ils ne doivent pas être bien nombreux, John. Et ça part mal. Oui, c'est un peu compliqué parce qu'un match a été arrêté plusieurs fois. Et on fait sortir, on fait dégager des papiers toilettes. Ils ont ajouté beaucoup de choses sur le terrain, mais bon. Les balles de tennis ? Les balles de tennis, les tomates, je ne sais pas s'il y en avait. Mais bon, moi je disais que c'est notre jeu. Il ne faut pas qu'on gâche, il ne faut pas qu'on gâche nos fêtes. On arrive au Djosco-là. Le match contre Lille, c'est aussi quelque chose de merveilleux. Parce qu'on arrive à gagner la dernière minute qui nous donne la possibilité d'aller là-bas chercher le titre à Ossers. Donc voilà, on était sur le terrain. Le match a été arrêté. T'as chaud, après t'as froide. Donc c'est un peu compliqué, mais bon. Et finalement, le plus important, c'est qu'on arrive à gagner le match. Quand ils ont marqué, nous, c'était un peu parce que nous, c'est pas qu'on avait eu peur, mais on a conscience qu'ils sont en tête. Et il faut que nous, on égalise, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais dans cette situation, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que dans la tête, c'est de dire, merde, il ne faut pas qu'on perde ce match. Donc après, je ne savais pas que j'allais marquer. Mais bon, j'ai dit, s'il y a une occasion, il faut qu'on prenne nos chances. Et quand sous les caméras débordent à droite, j'ai dit, il faut que je fasse, au moins que j'arrive à vendre défenseur. Pour mettre moi dans les bonnes conditions, pour me marquer. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, vous égalisez juste après la demi-heure de jeu. Donc, on a eu le trouillomètre à zéro, comme on dit, une douzaine de minutes environ. Donc, sur la passe, bien sûr, du grand seigneur Souleymane. Et là, après le but, je n'ai pas célébré le but parce qu'on n'y est pas encore. Et j'étais un petit peu énervé parce qu'Oxia, ils ont marqué le premier but. Donc, j'étais dans mes émotions, pas encore content pour ce qui se passe. J'ai dit, il faut au moins qu'on arrive à gagner cette match. Chaque fois que vous marquiez, vous aviez les deux doigts en l'air. Vous regardez le ciel. Vous êtes un homme de foi, John. Oui, toujours. Parce que tout ce que j'ai vécu dans ma carrière, où j'ai parti de chez moi, dans l'est de Nigeria, et donc où j'ai grandi, je n'avais presque rien. Je n'avais pas de sauture de foot, je n'avais rien. Voilà, arrive ici, on joue le titre. J'imagine, c'est énorme. C'est énorme. Donc, voilà. Il y a beaucoup de choses qui font que je ne suis jamais tout seul. Yann Bondu, il est souvent avec, il est toujours avec moi. Et c'est pour ça que j'ai gardé ça tout le temps. Parce qu'il y a des choses qui m'ont arrivé que je n'attendais pas, que je ne savais pas que ça... Voilà. Vous n'avez jamais été de nature un homme, un garçon, un joueur très exubérant. Vous intériorisez beaucoup les choses. Beaucoup de choses, oui. Parce que c'est moi, en fait, j'ai essayé de voir la suite jusqu'à après. Par exemple, on avait joué contre Milan Assi quand j'arrivais en France à Lens. Et on a gagné un pass décessif et j'ai marqué. Et c'était mon premier Ligue des champions. On rentre dans l'université, c'était Charlie Tange qui disait, quand on avait fait un petit interview ensemble, il disait ce qui lui a choqué, en fait, c'est qu'à la fin du match, il rentrait dans l'université, il sautait, il me disait, « Ah, John, t'as marqué contre Milan Assi, tout ça. » J'ai dit, oui, je suis content, mais il n'y avait pas d'expression de la joie, mais c'était plus d'antarien, en fait. Je suis content, mais je vois le match d'après. Ce n'est pas le match de Milan Assi fini, mais qu'est-ce qu'on fait après ? C'est ça qui est important. Vous êtes quand même, pour l'éternité, l'auteur du doublé à Auxerre. Et il va se passer quelque chose de… Vous savez, regardez, j'ai la chair de poule, regardez. C'est effrayant. Et voilà, 76e minute, un coup de génie, c'est irréfléchi, c'est calculé, c'est quoi ? Parce que le but que vous marquez, un peu space, hein ? Oui, en fait, quand je fais sur le corner, je contrôle, je vois que le défenseur était à ma gauche. Je lui ai dit, il faut que je tente à tourner, on ne se fait plus gauche. C'est l'instant, je n'ai pas réfléchi. Heureusement qu'Olivier n'a sauté quand j'ai frappé. Heureusement qu'il n'a sauté. Donc, c'était l'instant, en fait. Voilà, j'ai dit, si j'arrive à lui mettre dans mon dos, je tourne, j'enchaîne direct. Donc, je n'ai pas réfléchi, parce que, en fait, pour en attaquant, dans cet espace réduit, il faut s'aller vite. Pas de temps de commencer à contrôler. Non, j'enchaîne. Après, ça passe, ça ne passe pas. Là, c'est sûr. Là, c'est sûr. Là, vous avez lâché les chevaux, parce que là, pour le coup, le John Otaka, très maître de ses émotions, là, pour le coup, il va se lâcher. Parce qu'il y a un contraste énorme entre... Oui. Après, le deuxième but, j'ai dit, moi, on y est. Il ne reste pas vraiment beaucoup de temps. C'est là qu'on peut bien défendre nos buts. On faillit marquer le troisième. Olivier, il a tiré au-dessus. Donc, pour moi, c'était une très, très belle année. Et je ne vais jamais oublier. J'ai souvenir, vous étiez vraiment dans le vestiaire, dans un coin. C'est encore une représentation de John. Vous n'étiez pas au centre, toujours dans le coin. Oui, j'étais dans mon coin. Ce que j'ai dit avant, c'est ce qui va se passer après. Parce qu'après, il y a la Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et c'est ça qui... À chaque fois, j'ai essayé de voir un peu plus loin que ce qui se passe, le moment, en fait. Est-ce que c'est le meilleur souvenir de votre carrière de joueur John ? Oui. Certainement, oui. Oui. Les supporters, voilà, ils sont tout le temps avec nous, derrière nous, quand ça ne va pas, quand ça va mal. Donc, c'est pour ça que je dis que le foot, c'est l'ensemble des choses. C'est les joueurs, c'est les staffs, c'est tout le monde. C'est des journalistes, c'est des supporters. Moi, je vois comme ça parce que c'est collectif. J'ai toujours dit, si tu as envie de faire sport individuel, c'est dans le tennis, c'est le tennis. Mais tant que tu es dans le foot, c'est collectif, c'est tout le monde. C'est des gens qui font à manger, c'est des gens qui lavent, qui nettoient les vestiaires. Voilà, c'est l'ensemble des choses, c'est collectif. Ce qui est collectif aussi, c'est la fête qui a suivi, j'imagine, parce que là, vous n'avez pas été le dernier à partir au combat. En fait, oui. Il y a prescription, vous pouvez le dire. Vous êtes bien amusé. Oui, oui. Oui, chez Loulou, on a bien amusé. C'était bien. On a dansé un peu de Michael Jackson. Voilà, c'était bien. C'était très, très bien. La place de la comédie. La place de la comédie, c'était de la folie. C'était de la folie. C'est la première fois que j'ai vu un truc pareil. C'était magnifique. C'était magnifique. Et voilà, c'était magnifique. Je pense qu'il n'y a pas meilleure conclusion pour l'histoire et pour l'éternité. John Utaka, 7 buts et le doublé à Auxerre. Merci infiniment, John. Merci beaucoup, merci.